Alors, je vais enseigner aujourd'hui, je n'ai pas beaucoup de minutes, mais Dieu va nous aider, d'accord? Gloire à Jésus, Saint-Esprit, guide-moi, inspire-moi, oie-moi, puissamment, et je demande que ta parole atteigne encore tes buts et tes objectifs en ce jour, et que les cœurs soient touchés, saisis, et que nous revenions à toi de tout notre cœur. Bénis l'Église, bénis mes frères et sœurs, bénis tous ceux qui nous suivent en ce moment, au travers du monde entier, et que la puissance de la résurrection soit manifeste, au nom de Jésus, nous t'avons ici prié. Amen. Le thème de ma prédication, de mon enseignement ce soir, s'intitule « Les signes de l'idolâtrie dans l'Église ». Notez. « Les signes de l'idolâtrie dans l'Église ». Nous avions parlé le vendredi dernier sur la Reine du Ciel, et le culte marial, et nous avons décortiqué les choses avec l'aide du Saint-Esprit, et nous avons aussi fait un tour dans l'histoire, et nous avons compris à quel point Satan est rusé, et il essaye non seulement de se faire adorer par les païens, mais il veut aussi se faire adorer par les chrétiens. Quand on parle des signes, on voit des symboles, on voit des images, on voit des statues. Puisque nous parlons de l'idolâtrie, les signes représentent des symboles, des statues, des images. Et le but du diable, comme on l'a vu en définissant l'idolâtrie, est qu'il veut se faire adorer par des hommes. Le Seigneur avait donné des commandements, parmi lesquels, dans l'Exode chapitre 20, le verset 1er jusqu'au verset 4, il dira « Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face, et tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont au ciel, sur la terre et sous la terre, et tu ne te prosténeras point devant elles. » Et Satan, justement, récupère le commandement, c'est-à-dire qu'il veut faire le contraire de ce que Dieu a dit. Il brise les lois, les règles de Dieu, pour établir, justement, l'idolâtrie. Et le summum de l'idolâtrie, je vais en parler aujourd'hui et aussi dimanche matin, c'est le se faire adorer là où Dieu est adoré, c'est-à-dire dans le temple. Dans l'Apocalypse, chapitre 2, verset 13, l'Apocalypse 2, verset 13, le Seigneur s'adresse ici à l'église de Pergam, une église qui était dans le mélange. Il dira « Je sais où tu demeures, et je sais que là où tu demeures est le trône de Satan. » Waouh ! Le Seigneur reconnaît que là où l'église est, le trône de Satan aussi s'y trouvait. Et vous savez, quand on parle du trône, on parle du système. On a parlé d'immense, de Babylone et de son système. On a vu comment la bête qui sortait de la mer, a donné, plutôt, le dragon a donné à la bête qui sortait de la mer, son trône, son pouvoir, et une grande autorité. Donc le diable veut se faire adorer, mais dans l'église. Il veut asseoir son trône, son QG, son quartier général, d'activité démoniaque et satanique, là où le nom saint de Dieu est adoré, vénéré et glorifié. Alors, Satan cherche à s'asseoir, ou encore à s'établir dans l'église. Alors, parmi les signes de l'idolâtrie dans l'église, j'ai noté quatre signes que nous allons essayer de voir et décortiquer avec la grâce de Dieu. Le premier signe de l'idolâtrie dans l'église, vous avez l'esprit de l'antéchrist. L'esprit de l'antéchrist, en d'autres termes, j'ai appelé cela, le culte de la personnalité. Le culte de la personnalité. Nous sommes dans le livre de Deux Thessaloniciens, au chapitre 2, le verset 3 au verset 4. Deux Thessaloniciens 2, verset 3 à 4, la Bible dit que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que la postalie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition, l'adversaire qui se lève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, de se proclamant lui-même Dieu. Voyez, on nous parle ici de l'homme impie qui est la bête, une figure de la bête qui monte de la mer, qui est aussi la figure de ce gouvernement, de ce gouverneur ou de cet homme politique qui va diriger le monde. Voyez, et de ce tyran, de ce dévastateur qui va faire alliance avec le peuple de Dieu par la séduction et par la ruse cherchant à s'introduire subtilement mais dans un but précis de faire asseoir son trône pour l'éclair et dire on verra l'homme impie, le fils du péché, on le verra et son système on le verra et c'est un adversaire. Il n'est pas du camp de Dieu, il est de l'autre camp, du camp des ténèbres. Et la Bible dira que il va se lever au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. Il se lève au-dessus de Dieu ou de ce qu'on adore. Voyez, et il va s'asseoir dans le temple se proclamant Dieu. Waouh ! Il est question ici de l'antéchrist, l'antéchrist. Alors regardez maintenant ce que la Bible dit concernant l'antéchrist. Nous sommes dans le livre de 1 Jean, 1 Jean chapitre 2, nous prenons le verset 18 et puis le verset 22. La Bible dit petits enfants, c'est la dernière heure comme vous avez appris qu'un antéchrist vient. Donc ici, le peuple avait appris, ils ont été renseignés, qu'un antéchrist venait. Maintenant, Jean continue en disant il y a maintenant plusieurs antéchrists. C'est par là que nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. mais cela est arrivé afin qu'ils soient manifestes que tous ne sont pas des nôtres. Donc, il dit, l'antéchrist revient, mais il sera précédé par plusieurs autres antéchrists. Le mot antéchrist veut dire avant Christ. Et le mot antichrist veut dire contre Christ. des gens qui ont l'esprit contraire à l'esprit de Jésus. L'esprit contraire à la croix. Paul dit plusieurs marchent ennemi de la croix. Vous voyez, dans Philippiens chapitre 3, il dit ils ont pour Dieu leur vente et ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte et ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Parce que derrière eux, ils visent la gloire du monde plutôt que la gloire de Dieu. Beaucoup de pharisiens et de chefs aimaient tellement la gloire des hommes, c'est-à-dire qu'ils quittent la personnalité qu'on les élève, qu'on les acclame, qu'on les dise de bonnes choses les concernant plutôt que la gloire de Dieu qui passe par l'abaissement, la croix, le fait d'être effacé. Et beaucoup d'antéchrist ont infiltré l'église. 1 Jean chapitre 4, regardez d'abord le verset 22 du même chapitre, il dit « Qui est menteur sinon celui qui nie que Jésus est le Christ ? Celui-là est l'antéchrist qui nie le Père et le Fils. » 1 Jean 4, verset 3, il dit « Tout esprit qui ne se déclare pas publiquement pour Jésus n'est pas de Dieu, c'est celui de l'antéchrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. » L'esprit d'antéchrist est déjà dans le monde. ce n'est pas quelque chose à venir. Nous attendons, le monde attend l'antéchrist, la personne qui viendra, ce faux prophète, mais son esprit et les précurseurs ou encore ses petits-enfants sont déjà en œuvre pour préparer la voie à sa venue. Alléluia. Et c'est eux qui installent le culte de la personnalité. Dans Romain 1, verset 25, la Bible dit « Ce sont des gens qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature plutôt que le créateur qui est béni éternellement. » Des personnes qui changent la vérité en mensonge et qui adorent la créature, les hommes, tout ce que vous voulez plutôt que le créateur. c'est des personnes qui focalisent l'attention des chrétiens non sur Jésus mais sur leur vie. Toute l'attention est centrée sur l'homme. Non. Esprit d'Antéchrist. Esaïe 42, verset 8, le Seigneur dit « Je suis l'Éternel, c'est là mon nom et je ne donnerai pas ma gloire à un autre ni mon honneur aux idoles. » Dieu ne partage pas sa gloire. Le culte et la personnalité qui est l'Esprit d'Antéchrist c'est un signe de l'idolâtrie dans l'Église et vous le voyez aujourd'hui beaucoup, plusieurs je dirais prédicateurs ou même qui prêchent la parole se font adorer, se font aduler, ils deviennent des dieux. On les élève sur un piédestal et beaucoup aiment ça. Et beaucoup aiment ce culte. Ils s'aiment, je ne parle pas de la révérence, du respect. Il faut respecter les hommes de Dieu. Ils méritent un double honneur comme le dit la parole, le respect. Mais ils ne sont pas l'objet de notre culte ni de l'idolâtrie. Autrement, ça devient un péché. Jean Baptiste pouvait dire « Il faut que je diminue et que Jésus croisse. » Amen. Dans l'acte chapitre 14, vous notez la référence ? Acte 14, verset 5 à 18, la Bible dit que Paul et Barnabas se sont rendus dans une ville entre l'Istre et d'herbe. Et là, il y avait un homme impotent, un homme qui était boiteux. Et Paul, le fixant dans les yeux, a vu qu'il avait la foi pour être guéri. Et il lui pose la main, il dit « Au nom de Jésus, lève-toi et marche ! » Et cet homme s'est levé et a commencé à marcher. Et la Bible nous dit, si vous lisez ce texte, les gens de la ville sont venus et ils ont commencé à adorer Paul et Barnabas. Ils les ont surnommés Mercure et Jupiter. Et les prêtres de ces dieux ont amené un sacrifice. Vous imaginez, vous faites un miracle, on vous amène un peu, on vous amène un peu, un taureau, et on veut le sacrifier en votre honneur. La Bible dit « Paul et Barnabas, ils ont déçu les chirez leurs vêtements. » Ils ont dit « Non, 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 non. » On ne peut pas être adoré. L'adoration est rendue à Dieu seul. Mais aujourd'hui, il y en a qui acceptent cette adoration. Amen. Amen. C'est l'abomination. L'abomination. Au point où certains prédicateurs préfèrent qu'on les chante. C'est pourquoi ici à l'église il ne faut pas chanter le nom du pastorate Douglas. On chante le nom de Jésus. Oh, le Dieu de Papa, non, 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 non. Jésus, dis avec moi Jésus. Ça vient doucement. On commence à glisser un peu, un peu, un peu. Et puis l'idolâtrie entre. Faisons attention. Amen. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, c'était autrefois. Mais ce Dieu a se révélé en la personne de Jésus. C'est lui qui est le centre de notre adoration. Quand vous chantez, vous le chantez, ne chantez pas le Dieu du pastorate Douglas. chantez Jésus parce qu'il est mon Dieu, il est aussi ton Dieu. C'est un piège de l'idolâtrie. Est-ce que je me fais comprendre ? Aujourd'hui, les hommes de Dieu, ils préfèrent avoir leurs photos partout. Vous entrez dans l'église, photos du pasteur, photos du pasteur, partout, partout, partout. Attention, l'idolâtrie. dis à ton ami, attention. Il ne t'a pas bien entendu. Dis-lui attention. C'est l'abomination. Deuxième signe, deuxième signe de l'idolâtrie dans l'église, c'est le culte des anges. Alors là, écoutez très bien. Il y a beaucoup de dérives en ce moment concernant le ministère des anges qui virent carrément à un culte. Colossiens chapitre 2 verset 18 à 19. Lisons ensemble. Colossiens 2 verset 18 à 19. La Bible dit que personne sous une apparence d'humilité ou par un culte des anges ne vous ravisse à son gré le prix de la course tandis qu'il s'abandonne à ses visions. Il est enflé d'un vin d'orgueil par ses pensées charnelles et sans s'attacher au chef dont tout le corps assisté est solidement assemblé par des jointures et des liens tirent l'accroissement que Dieu donne. Wow! La Bible nous parle des cultes des anges et Paul insiste il faut s'attacher il faut être collé au chef de l'église qui est Jésus et non s'abandonner à des cultes. Le ministère des anges est biblique les anges sont réels. Là je parle des anges de Dieu la Bible dit dans l'Hébreu chapitre 1 verset 4 et verset 14 ce sont des esprits les anges sont des esprits au service de Dieu ils ne sont pas à ton service ils ne sont pas au service des chrétiens des enfants de Dieu ou au service des pasteurs ils sont au service de Dieu nous nous servons Dieu nous prions Dieu alors Dieu décide de les envoyer pour exercer un ministère à nos côtés est-ce que je me fais comprendre est-ce que je me fais comprendre ainsi tu n'as pas le droit d'invoquer un ange tu n'as pas le droit de prier un ange oh ange Gabriel viens non oh j'envoie l'ange Michael non et le culte des anges devient aujourd'hui tellement terrible que les gens commencent à vouloir chercher quel est le nom de mon ange gardien vous avez déjà entendu parler de ça vous faites semblant ou quoi vous avez déjà entendu parler de ça c'est une séduction tu n'as pas le droit de chercher à connaître le nom de ton ange c'est vrai que dans Matthieu chapitre 18 verset 10 Jésus dit que nos anges parce que nous avons des anges que Dieu a envoyé foire continuellement la face de Dieu nous avons des anges si tu es un enfant de Dieu tu as des anges oh j'aimerais que tu dises à ton voisin j'ai des anges tu ne l'as pas bien dit dis-lui j'ai des anges à mes côtés à gauche à droite il te protège ils assurent la sécurité donc même les gardes-corps ne tiennent pas devant eux mais en condition que tu pries que tu sois un chrétien sérieux pas un chrétien moins sérieux superficiel qui vient à l'église une fois sur 40 alléluia et qui prie de temps en temps et qui lit la Bible aussi de temps en temps non un chrétien sérieux qui prie qui jeûne qui cherche Dieu il y a le ministère des anges qui travaille avec toi l'église comme là nous prions je peux vous assurer Dieu a dépêché des légions d'anges qui travaillent avec nous oh ça sera de plus en plus puissant ça je vous assure et je le déclare Seigneur ouvre encore le ciel et accomplis tes desseins frère sœur ces anges sont envoyés mais on n'a pas à connaître leur nom et aujourd'hui vous avez des dérives des gens des soi-disant des prophètes qui vous disent les noms des anges qui travaillent avec eux c'est une séduction on commence à donner des noms aux anges et les anges deviennent l'objet de l'attention des chrétiens ce n'est plus Jésus ça devient un danger tout ce qui nous détourne de Jésus devient un piège de diable oh non tu n'as pas vu l'ange tu n'as pas vu l'ange tu n'as pas vu l'ange j'ai vu Jésus le chef de tous les anges c'est lui que nous devons rechercher pas savoir quel est l'ange qui travaille avec moi non non parce que certains de ces anges emmènent à certains prophètes des faux évangiles Galate 1.8 Paul dit si nous-mêmes ou si un ange du ciel vous annoncez un évangile qui s'écarde de ce que nous vous en voulons prêcher qu'il soit un atteint qu'il soit maudit et vous avez des gens qui vous disent je dormais j'étais en retraite un ange m'est apparu il m'a donné un message et quel message un message qui contredit la Bible même si c'est un ange ne dit pas mais c'est le mensonge Satan se déguise en ange de lumière et la Bible dit ses oeuvres ses messagers aussi se déguisent en ministres de Christ mais leur fin sera selon leurs oeuvres le ministère des anges est réel nous voyons dans Daniel 9 et Daniel 10 lorsque Daniel a prié pendant 21 jours il y a eu une guerre dans le monde spirituel Dieu a envoyé Gabriel pour lui apporter le message Gabriel avait été retenu par le chef de Perse qui est-à-dire le fort terrestre l'homme fort il a persévéré dans la prière et Dieu dépêche Michael pour le libérer pour que Gabriel apporte le message dans Matthieu chapitre 4 verset 11 nous voyons Jésus qui sort du jeûne et la Bible dit après être tenté par le diable de plusieurs manières le diable se retira de lui et les anges sont venus le servir quand vous jeûnez vous priez comme Jésus Dieu envoie les anges pour vous servir et regardez maintenant le culte des anges comment est-ce que la Bible condamne cela prenons Daniel chapitre 10 verset 7 à 14 si vous n'avez pas le temps de lire notez juste la référence et écoutez ce que nous allons lire Daniel chapitre 7 plutôt 10 Daniel 10 verset 7 au verset 14 la Bible nous dit ceci et je regardais Daniel chapitre 7 le verset 10 oh plutôt excusez-moi excusez-moi je suis encore dans l'onction de dimanche Daniel 7 Daniel chapitre 10 la Bible dit et moi Daniel je vis seul la vision et les hommes qui étaient avec moi ne la virent point mais ils furent saisis d'une grande frayeur et ils prirent la fuite pour se cacher je restais seul et je vis cette grande vision et les forces me manquèrent mon visage changea de couleur et fut décomposé et je perdis toute vigueur j'entendis le son de ces paroles et j'entendis le son des paroles je tombais frappé les tournissements la face contre terre Daniel a voulu adorer l'ange tellement que l'ange était impressionnant glorieux puissant mais voici une main me toucha et c'est quoi mes genoux et mes mains et puis il me dit Daniel homme bien aimé sois attentif aux paroles que je vais te dire tiens-toi debout à la place où tu es car je suis maintenant envoyé vers toi lorsque tu m'eus ainsi parler lorsqu'il m'eus ainsi parler plus tôt je me tins debout en tremblant et il me dit Daniel ne crains rien car dès le jour le premier jour où tu as eu à coeur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu tes paroles ont été entendues et c'est à cause de tes paroles que je viens alléluia l'ange lui a dit de se tenir debout en d'autres termes il a refusé que Daniel puisse l'adorer ou encore se procéder devant lui Apocalypse 19 verset 9 à 10 Apocalypse 19 verset 9 à 10 et l'ange me dit heureux ceux qui sont appelés au festin des nonces puis il me dit ces paroles sont les véritables paroles de Dieu verset 10 je tombais à ses pieds pour l'adorer mais il me dit garde-toi de le faire il s'est prononné devant l'ange garde-toi de le faire je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus adore Dieu car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie alléluia l'ange refuse de recevoir l'adoration de Jean pour vous dire qu'un apôtre aussi poin aussi puissant qui était proche de Jésus est tombé dans le piège de se prononcer devant un ange oh Seigneur garde-nous de ne jamais nous prononcer devant des anges et de leur rendre un culte Apocalypse chapitre 22 le verset 8 à 9 c'est moi Jean qui ai entendu et vu ces choses et quand je l'ai vu quand j'ai entendu et vu je tombais au pied de l'ange qui me l'ai montré pour l'adorer il avait déjà été repris mais là encore il tombe dans le piège l'ange lui parle il tombe à ses pieds pour l'adorer mais il me dit garde-toi de le faire je suis ton compagnon de service et de celui de ses frères les prophètes et de ceux qui gardent la parole de ce livre adore Dieu voyez que l'adoration est due à Dieu seul Dieu seul doit être adoré pas un ange quand un ange reçoit l'adoration cela veut dire que c'est un ange démoniaque satanique le démon en personne Amen 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 donc le culte des anges est satanique le culte des anges est diabolique c'est un des signes de l'idolâtrie dans l'église et l'église de la fin du temps est menacée par cette hérésie où on pousse les gens à connaître les noms des anges et à les vénérer troisième signe de l'idolâtrie dans l'église je voudrais parler des fausses doctrines et dans les fausses doctrines je vais parler de deux choses 1 Timothée chapitre 4 verset 1 à 2 nous dit l'esprit dit expressement que dans le dernier temps quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons donc nous voyons l'afflux je dirais l'influence des hérésies des doctrines des démons qui rentrent aujourd'hui et ce n'est pas d'aujourd'hui ça a commencé depuis la jeunesse de l'église et parmi ces choses vous avez ce qu'on appelle le culte des images je vais parler d'abord des reliques une deux images après les reliques qui a déjà entendu parler des reliques dans le système catholique romain alors vous notez c'est un enseignement vous notez quand on parle des reliques nous voyons cette pratique qui a tendance ou qui avait tendance bien évidemment aujourd'hui encore à conserver le corps ou encore les parties du corps des saints les saints les enfants de Dieu quand ils mouraient ceux qui étaient saints pieux ont conservé leur corps ont conservé les parties de leur corps ont les gardés dans des tombeaux pour que les gens viennent l'adorer ou encore les objets qu'ils avaient portés c'est ainsi que Pierre parce qu'il a été crucifié la tête en bas à Rome on a fait de son tombeau un lieu d'adoration d'ailleurs sur la tombe de Pierre c'est sur la tombe de Pierre qu'a été bâtie ce qu'on appelle la basilique Saint-Pierre de Rome sur le tombeau de Pierre et dans la plupart des cathédrales vous verrez qu'il y a une tombe quelque part oui ou non et les gens vont se prononcer devant la tombe pour l'adorer j'étais choqué en 2013 lorsque je suis allé en Israël à Jérusalem même dans des vestiges catholiques j'ai vu comment est-ce que le monde entier quittait faisait un pèlerinage jusqu'à Jérusalem pour adorer des reliques on nous parle des corps des seins et on nous parle également des vêtements j'ai vu même un endroit on a dit ça c'était le linceul que Jésus-Christ utilisait et portait et les gens venaient ils se prosénaient pourquoi parce qu'ils pensaient qu'en les touchant ils auraient certainement la guérison le miracle ou la protection et voici comment les résis sont entrés dans le milieu catholique nous aimons beaucoup les catholiques je n'ai rien contre eux pour ceux qui me suivent elle peut vous dire je ne vous attaque pas mais j'attaque le mensonge qui est rentré dans le système dans lequel vous êtes Amen 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 Donc on n'a pas à adorer des reliques des tombeaux il y a une jeune soeur qui est ici avec nous a dit pasteur elle est partie faire un stage à Brazzaville sa famille là est obligée d'aller dans l'église catholique bien sûr et il fallait absolument qu'elle se prostène devant la tombe du saint du saint qu'on avait enterré dans cette basilique elle m'a appelé j'ai dit ne le fais pas elle a été persécutée j'ai dit je préfère que tu sois persécuté la Bible dit que tous ceux qui veulent vivre pieusement Jésus seront persécutés mais ne compromets pas à ta foi Amen 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 Alors d'où viennent ces reliques d'où est-ce que les catholiques ont mis ça comme une pratique un dogme quelque chose qu'il fallait vénérer Frère sœur tout a un origine déjà en ce qui concerne les objets vous allez voir dans l'acte 8 lorsque Étienne est mort la Bible dit que les anciens de la ville les chrétiens l'ont pleuré parce qu'il l'aimait et ils ont tout fait pour que sa mémoire ne s'efface point ils ont conservé ses vêtements et quelques temps après dans les années 107 après Jésus Christ il y a eu l'évêque d'Antioche qui s'appelait Ignace on l'appelait Ignace d'Antioche lorsqu'il est mort il était mort martyr on l'a pris et ils ont rapporté ses os jusqu'à Antioche et ils ont fait une tombe et ils ont fait en sorte que les gens et quand ils ont fait cette tombe c'est qu'il est pire ce que j'ai découvert avec mes recherches en faisant cela les gens ont pris la Seine Seine pour sceller encore ce genre de pratiques que le diable va récupérer et qui va devenir satanique et quelques temps après surtout au 4ème siècle le culte des reliques va devenir va commencer à se répandre au point où les gens vont quitter le monde entier aller dans des sites là où les chrétiens étaient morts ont enterré où il y avait des reliques pour exprimer leur révérence et adorer soi-disant ces choses voyez comment l'idolâtrie était rentrée et enfin vers le 10ème siècle dans la plupart des systèmes catholiques vous allez retrouver des reliques sur l'autel sur la chair où on les prend on le met carrément là soi-disant que ça devienne une mémoire pour les personnes qui viennent on vous dira ça c'était l'habit que Pierre portait ça c'était les sandales que Paul portait qu'est-ce qu'on a à faire avec les sandales et les gens commencent à adorer sandales voyez un peu amen l'homme est idolâtre un homme qui n'a pas Jésus c'est un idolâtre la Bible dit quand Caïen s'est éloigné de la face de Dieu il s'est retiré de la face de Dieu c'est là que l'idolâtrie a commencé à prendre place loin de Dieu c'est l'idolâtrie amen amen alors les docteurs catholiques ont leur posé la question mais pourquoi vous adorez les reliques alors que Dieu a interdit ce genre de pratiques vous savez ce qu'ils vont répondre ils vont se baser sur 2 rois chapitre 13 verset 20 verset 21 ils se disent dans ce texte là on nous dit que Élisée était mort vous connaissez l'histoire et pendant que il y avait une troupe des moabites qui a attaqué les enfants d'Israël il y a des gens qui étaient enterrés un mort et dans la panique le mort est tombé le sacré est tombé le mort voilà et il a roulé jusqu'à rentrer dans la tombe d'Élysée et l'Élysée décomposée et la Bible dit que les eaux d'Élysée ont communiqué la vie l'onction parce que bien sûr Géasi n'avait pas reçu la double portion il lui restait encore l'onction dans les eaux vous imaginez pas la chair mais les eaux oh regarde quelqu'un dit mes eaux sont précieuses c'est pourquoi ne te fais pas incinérer je parle à quelqu'un voilà gloire à Jésus les eaux d'Élysée ont touché le cadavre et le cadavre est revenu à la vie alors pour eux ils se basent sur ça pour dire que il y a un caractère sacré dans ces choses que nous pouvons vénérer révélérer dit à ton ami abomination Deuteronome 34 verset 5 à 6 vous notez la référence là c'est Moïse qui meurt le grand prophète d'Israël jusqu'à aujourd'hui Moshe mais regardez Dieu savait que si on avait enterré Moïse quelque part là où on avait enterré Moïse ça allait devenir comme la mec c'est pourquoi la Bible dit Dieu lui-même l'enterra je n'ai jamais vu dans la Bible à part Moïse Dieu lui-même fait le sépule il enterre Moïse son serviteur sans que personne ne sache montre-moi le tombeau de Moïse ça n'existe pas on ne sait pas où c'est lisez dans la Bible je vous ai donné la référence Deuteronome 34 verset 5 à 6 Dieu lui-même l'enterra et quand vous allez dans Jude 9 on nous dit que Satan disputait le corps de Moïse avec Michael pour vous montrer la valeur d'un corps même quand quelqu'un meurt les satanistes aiment récupérer les cadavres vous ne savez pas pourquoi Alléluia est-ce que je peux parler à quelqu'un ce soir Dieu l'a enterré pour empêcher de faire de Moïse je dirais un objet de culte de dévotion et rélique Amen 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 Troisième exemple la verge d'Aaron la verge d'Aaron qui avait fleuri Dieu a pris ces objets il a caché où ? dans le temple la verge d'Aaron non nous sommes dans le troisième exemple exemple je ne suis pas encore dans les images là je suis dans les reliques Dieu prend la verge il garde ça où ? dans l'arche de l'alliance et l'arche était dans la partie la plus secrète dans le lieu très sain où personne ne pouvait voir personne ne pouvait toucher pourquoi ? pour empêcher que les enfants d'Israël prennent leur verge qui commence à l'adorer je vous montrais tout à l'heure une fois Moïse Dieu lui avait dit de faire un serpent des reins pour que tout ce qui avait été mordu par le serpent brûlant dans le désert lorsqu'il regardait le serpent des reins qu'il soit guéri de leur blessure mortelle et le serpent des reins n'était rien d'autre que la préfiguration de la croix où Jésus Christ avait été fait pécher pour le salut de l'humanité mais le serpent des reins qui était juste un symbole les gens en ont fait un culte prenez avec moi dans 2 rois 2 rois chapitre 18 je vous donne ces choses pour que vous puissiez connaître et savoir comment vous pouvez défendre la parole de Dieu Amen 2 rois 18 verset 4 à 5 la Bible dit en parlant d'Ézéchias le roi Ézéchias qui était un réformateur il fit disparaître les hauts lieux brisa les statues abattit les idoles et mis en pièce le serpent des reins que Moïse avait fait car les enfants d'Israël avaient jusqu'alors brûlé des parfums devant lui il ne brûlait plus des parfums devant Dieu mais devant le serpent des reins c'était devenu un lieu de culte vous comprenez un peu et il brûle cela et on l'appelait Neustan et il mit sa confiance en l'Éternel le Dieu d'Israël donc Dieu a animé même le cœur des rois pour détruire ces choses parce que facilement l'homme aime adorer ce qu'il voit c'est pourquoi la Bible dit que l'homme vient où ça sera ni à Jérusalem ni dans le temple il faut adorer vous adorez ce que vous ne connaissez vous ne connaissez pas mais nous nous adorons ce que nous connaissons car le salut vient des juifs et Jésus dira l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité pas les reliques pas les objets Amen Quatrième signe les images et je finirai par là les images alors que l'ordre était clair le commandement était clair d'Exode chapitre 20 verset 4 tu ne te feras point d'image taillée et il suffit aujourd'hui d'entrer dans les bâtiments catholiques qu'est-ce que vous voyez en premier à moins que tu n'aies jamais entré tout ce qui va te frapper en premier lieu c'est ce sont des images et c'est devenu une source de profit de gain pour certaines industries vous voyez alors comment est-ce qu'ils défendent ça ils disent nous mettons les images parce que la Bible dit dans Colossiens 1.15 Jésus Christ est l'image du Dieu invisible dit à ton ami confus Dieu vous savez quand on parle des faux docteurs les faux docteurs ne viennent pas seulement avec un site avec les révélations comme ça ils vont aussi prendre la parole et le diable est spécialiste de comment dirais-je de il sait tendre dans le sens des écritures il a attaqué Jésus avec la parole il est écrit mais Jésus aussi l'a remis dans le contexte il est aussi écrit c'est pourquoi vous en tant que chrétien aimez la parole de Dieu pour savoir ce que Dieu dit dans le sens et dans le contexte sinon on va te faire avaler n'importe quoi tu vois c'est un marabout il a aussi une Bible tu vas te dire bon c'est un envoyé de Dieu c'est un prophète alors non oh Jésus est l'image du Dieu invisible donc pour eux lorsque vous rejetez les images en gros vous rejetez la réincarnation parce qu'ils se disent aussi que l'image quand ils passent les images là de Jésus de Marie je ne sais pas de Paul de Saint Thomas tout ça tous les saints là et bizarrement la plupart des saints sont de blanc bon on se demande s'il est noir voilà ok alléluia vrai ou faux hein non sauf le diable le diable lui il est noir mais les saints là ils sont souvent blancs alléluia bon ça c'est juste une parenthèse ils se disent lorsqu'ils vont mettre les images donc les yeux des gens seront dirigés vers le sens spirituel donc vous ne pouvez pas bien connaître Jésus si vous ne voyez pas l'image de Jésus attention même vous qui priez parce que vous avez regardé le film de Jésus Mel Gibson n'est pas Jésus je peux parler à quelqu'un parce que quand toi tu pries tu penses à la passion de Christ non c'est un acteur ce n'est pas Jésus Jésus est esprit c'est pourquoi il y en a qui fait de la guerre maintenant nous c'est le dieu des noirs nous il faut retourner dans les sources vous entendez ça souvent ça commence à prendre la gagnante du terrain oh Jésus c'était le dieu des blancs vous comme vous êtes africain c'est pas antillé vous aussi vous avez votre dieu le dieu des noirs laissez le dieu des noirs derrière c'est la sorcellerie Jésus n'est ni blanc ni noir ni chinois ni jaune ni vert Jésus est Dieu Jésus est esprit et il est le sauveur de l'humanité Amen en Jésus il n'y a ni noir ni blanc ni jaune ni chocolat ni marron nous sommes tous un en Jésus J'espère que cet enseignement rentre bien ouais ouais j'ai rentré de Kinshasa j'étais avec Trésor à l'aéroport lui il a pris l'avion moi j'avais raté mon avion j'ai rencontré un monsieur il m'a dit vous êtes pasteur je vous suis sur Kazarema j'ai dit ok il m'a offert un gros livre comme ça je l'ai à la maison Jésus est Jésus le dieu des noirs j'ai commencé à lire j'ai dit wow purée quelle abomination quelle bêtise quelle sottise ils sont en train de gagner du terrain vous qui allez prêcher dehors soyez armés connaissez ces choses Abraham connaissez maîtrisez ces choses ils sont nombreux là ils quittent les églises et ils deviennent des apostas hein comment oui des panafricains soi-disant il faut arrêter ces choses et on va faire des images on va représenter la vierge on a vu la reine du ciel cette femme avec un bébé la reine du ciel ce n'est pas Marie Marie était servante de Dieu elle est morte et elle attend la résurrection et elle appelait Jésus mon Seigneur et aussi elle attendait la pentecôte donc elle n'est pas la mère de Dieu la mère de Dieu c'était la diane des éphésiens c'était Semiramis c'était je ne sais pas voilà c'est la divinité qu'on a cité là non et il représente aussi Jésus toi aussi quand tu viens tu viens avant d'entendre au nom du Père du Père du Fils du Père du Saint Amen si on ne parle pas il faut écouter la mousse volée vrai ou faux et quand on entre même le plus grand franc-maçon il est saint ce jour dimanche matin il est saint et puis le Père le béni au nom du Père que l'éternel soit avec vous et avec votre esprit et il te donne la communion aussi oui l'hostie voilà j'ai oublié cette chose l'hostie Alléluia je précise encore je n'ai rien contre ces personnes mais ce qui est mauvais il faut le dire et on adore quoi on adore aussi le signe de crucifix il y a des chrétiens même aujourd'hui qui ont ici avec le signe de crucifix c'est pas mauvais à la base mais pour certains ça devient la protection qu'un souci non ma chenette est où si tu l'as et que tu penses que c'est ça c'est que tu es idolâtre Amen s'en va brûler la croix c'est dans le coeur est-ce que je peux dire la croix c'est dans le coeur Amen est-ce que vous savez que il y a je crois que c'était un évêque il s'appelait Thomas d'Aquin Thomas d'Aquin c'est lui qui dit pour la toute première fois qu'il faut honorer et adorer le crucifix au même titre que Jésus idolâtrie on adore le bois le bout de bout de métal on l'adore Thomas d'Aquin c'est lui qui a la base de ça et ça devient malheureusement quelque chose d'institutionnel Alléluia Alléluia et officiellement pour finir au 10ème siècle et au 11ème siècle au 10ème siècle en Occident au 11ème siècle en Orient le culte des anges plutôt des images a été réintroduit dans le catholicisme et on a commencé à adorer des statues et la plupart des statues que vous allez remarquer dans le système catholique ce ne sont même pas ce sont des statues qui ont été empruntées des dieux païens parce que dans le 4ème siècle beaucoup de païens se sont convertis enfin sont venus à l'église se sont pas convertis parce que il y avait je vous ai dit Constantin avait obligé tout son empire à pouvoir devenir chrétien il a christianisé l'empire romain donc les gens sont venus non par coeur par conviction mais par obligation donc ils sont venus non pas abandonner leurs idoles quand on vient à Jésus on doit se répentir et on doit se convertir qui veut dire abandonner les choses passées les traditions détruire les idoles ôter les dieux étrangers c'est ça la véritable conversion maintenant les gens sont venus mais avec l'héritage de leurs dieux ce qui fait qu'il y a eu un mélange et j'en parlerai ça dimanche quand je parlerai des papillons de la grande ce qui est devenu ce grand mélange de religion de religiosité et ce syncrétisme avec le monde occulte derrière les cultes des images derrière les idoles des reliques il y a des démons et je le redis encore il y a des démons c'est pourquoi vous allez voir Dieu lorsque les enfants d'Israël ont fait le vaudor Moïse était en colère il a détruit le vaudor nous devons détruire ces choses lorsque Paul est arrivé à Athènes il y avait plein de dieux plein de divinités il y avait même des gens qui adoraient un dieu inconnu il y avait une inscription on vénère un dieu inconnu donc celui que tu vénères sans le connaître c'est celui que je te présente il s'appelle Jésus le véritable Dieu Alléluia 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 et l'Ancien Testament et le Nouveau Testament les deux livres de Genèse et Apocalypse un dernier texte que vous allez lire à la maison Apocalypse 9 verset 20 Apocalypse 9 verset 20 les deux testaments l'Ancien et le Nouveau Testament condamnent l'idolâtrie le Seigneur dit fuyez Paul dit fuyez l'idolâtrie Jean dit petits enfants gardez-vous des idoles et Moïse dit tu n'auras point d'autre dieu que je m'en fasse alors l'église doit se lever l'église doit se réveiller quand on parle du réveil le réveil ce n'est pas lorsqu'on crie car aujourd'hui il y a un réveil qu'on appelle le renouveau ce n'est pas ça le réveil le réveil c'est une prise de conscience c'est le fait de sortir dans les choses qui ne donnent pas gloire à Dieu de sortir de Babylone de sortir des pratiques de souillure de sortir de l'idolâtrie pour venir à Jésus parce que Jésus est pur Jésus est saint Jésus est parfait Jésus est précieux Jésus est glorieux Jésus est merveilleux et il accueille tout le monde il dit venez à moi il a les bras ouverts et il va accueillir où que tu sois peu importe le pays dans lequel tu habites le Seigneur te tend la main il t'appelle parce que tu es encore vivant tu peux sortir aucune église ne sauve cette présurrection ne sauve pas c'est le nom de Jésus qui sauve aujourd'hui on te dit quand tu n'es pas dans une telle église tu n'es pas sauvé non ça devient une sept aucune église ne sauve ou il y en a même qui pensent que quand tu quittes l'église locale tu as perdu la foi non 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 alléluia 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 faisons attention c'est pas parce que quelqu'un ne vient plus ou que Dieu l'a orienté ailleurs qu'il est perdu non 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 il est perdu quand il abandonne Jésus quand il retombe dans le monde oui là il est perdu les signes de l'idolâtrie dans l'église que Dieu nous garde pur ma prière est que que le Seigneur ne permette pas que le diable entre subtilement même au milieu de nous pour introduire des idoles c'est ça l'obstacle et nous voulons prendre possession des choses que Dieu nous a réservées que Dieu bénisse sa parole dans le nom précieux de Jésus Seigneur nous te remercie que nous te disons merci merci pour ta parole éclaire nos âmes éclaire toutes les personnes qui vont le suivre qui suivent cette prédication et que la puissance du Saint-Esprit convainc de leur coeur du péché, de justice et de jugement et nous prions pour le reste de ce temps fais-nous encore du bien au nom de Jésus nous avons ainsi prié et nous disons Amen 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 Amen